Le 1er novembre de Tiziouzou, vide, chaleur suffocante, un air de vacances entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia de Saïda, deux équipes logées à la même enseigne. Une discussion entre anciens de Tiziouzou qui, eux, sont passés de l'autre côté de la barrière et qui sont du côté du Mouloudia de Saïda, à l'image de Ben Dahman. Coup d'envoi de cette rencontre donné par M. Bosnia et première action, troisième minute de jeu avec un coup franc de Riel qui va frapper et un ballon qui va passer à côté des buts du gardien Kiel. Autre tentative à la 16e minute de jeu avec un ballon récupéré par Hamidi, une tête sur le montant gauche des buts de Kiel et c'est la tête de Riel qui a failli faire mouche. La JSK va presser son adversaire avec Younes qui va être trouvé tout de suite là-bas Nassar. Le centre de ce dernier va aller directement dans les bras du gardien Saïdi. Les ballons captés au-dessus de la tête de Hamidi et toujours 0-0. Dans cette partie, une équipe de la JSK qui veut faire le break dans cette rencontre. Des coups d'accélérateur, un ballon maintenant de Hamidi. Il va y avoir Bartawi qui va mettre la main pour dégager cette balle. M. Bosnia, l'arbitre de la rencontre, va fermer les yeux sur cette balle. Il n'y a pas pénalty pour l'arbitre de cette rencontre et toujours 0-0. Coup franc pour la JSK et Kiel, le gardien, s'interpose sur cette balle chaude fin de première mi-temps. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score blanc de 0-0. Aux secondes périodes, entrées de Tajal et premier coup franc pour ce dernier en pleine lucarne. Et c'est Kiel qui va cueillir cette balle et qui va remettre le ballon dans les pieds d'un joueur Kaby. La balle va revenir pour les Tiziouziens. Un ballon qui ne va pas passer. Il va avoir la faute sur le joueur de la jeunesse sportive de Kaby. Et autre coup franc pour l'équipe Tiziouziens. Avec Tajal qui va trouver là-bas trois hommes sur un ballon. Et balle dehors et s'y mettre pour le gardien de but du Moudietzida. Tajal va servir une nouvelle fois là-bas. Il va trouver Younes la frappe de ce dernier à côté. Et toujours pas de but dans cette rencontre légère domination Kaby. Mais sans pour autant trouver le chemin défilé. Il va avoir une autre action du côté de la jeunesse sportive de Kaby. Avec ce même Younes qui s'excuse au passage auprès de ses coéquipiers. Younes va récupérer une balle facile. Il va donner sur Hamiti. Hamiti de la tête va mettre sur Kiel. On va dire qu'il y a but ou pas but. Et bien on a laissé entendre que le ballon avait franchi la ligne de but. Et pas du tout. Monsieur Hamas Nia ne valide pas. Et dernier coup franc pour Seïda. Et c'est Ben Dahman qui frappe. Et 0-0 dans cette rencontre.